Aoundu billahi minash shaitan al-hajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici déjà à la cinquième nuit du mois de Mugharram. Hier soir, nous vous avons raconté le déroulement de l'assassinat de l'humain au sein alayhi salam et de ses qualités. Ce soir, nous allons essayer de vous lire le testament qu'il a écrit pour son frère, Muhammad al-Mafia, et vous expliquer le mouvement de réforme qu'il a initié. Voici le testament d'Imane Mugharram. Ceci est le testament que Mugharram a écrit pour son frère, Muhammad connaît le nom d'Ibn al-Nafia, que moi, Mugharram atteste qu'il n'y a de Dieu sans Allah, l'unique et sans associé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et prophète d'Allah sallallahu wa ta'ala, et que je ne suis pas parti pour proclamer ma grandeur ou pour créer la dizaine, mais pour conscientiser l'humain de mon grand-père. Mon but est d'appeler vers les bonnes actions et de les arrêter des mauvaises actions, et de marcher sur le chemin de mon grand-père et de mon père, Ali ibn al-Nafia wa sallam. Celui qui considère mon action comme juste et qui l'approuve, alors sachez qu'Allah sallallahu wa ta'ala est le meilleur soutien des justes, et contre celui qui me combat, je serai patient jusqu'à ce qu'Allah sallallahu wa ta'ala pas justice pure et véritable entre lui et moi, car il est le meilleur des juges. Ô mon frère, je t'atteste, ce testament, c'est Allah sallallahu wa ta'ala qui m'entroît tous les bienfaits, et j'ai confiance en lui, et c'est à lui que je m'en remise. L'imam Mb. et son mouvement de réforme. L'imam Mb. a dit, « Je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni pour une quelconque insatisfaction personnelle, ni par subversion et ni injustement. Je me suis soulevé pour réformer la homa de mon grand-père, le messager de Dieu, pour commander le bien et interdire le mal, et pour suivre les traces de mon grand-père et de mon père. Depuis que l'homme existe sur terre, le bien et le mal, la justice et l'injustice, le vrai et le faux, sont en continuelles confrontations, et de chaque côté, il y a ses représentants. Par exemple, le prophète Ibn alayhi wa sallam fut confronté à l'imput et à son peuple aussi, qui représentaient l'injustice et le polythéisme. Moussa alayhi wa sallam avec Farah, Lahoud alayhi wa sallam avec Karim, Suleyman alayhi wa sallam avec la reine de Saba, Salek alayhi wa sallam avec son peuple, Moussa alayhi wa sallam avec les Romains, notre prophète alayhi wa sallam avec les Gourej, etc. Nous savons tous, à travers les textes, que ces cinq personnes sont venues avec un message réformateur, c'est-à-dire sauver les gens de la servitude des tyrans et instaurer à la place la justice divine qui est basée sur le respect, la liberté, la paix et le bien-être de l'homme. L'imam Moussa alayhi wa sallam, malgré qu'il ne soit pas un prophète, fait partie de ces réformateurs. Car, à travers son soulèvement contre le pouvoir de l'époque, il voulait réinstaurer la justice perdue du message de son grand-père. Notre prophète, salallahu alayhi wa sallam, a été envoyé à une époque où l'humanité vivait dans un obscurantisme à tous les niveaux, dogmatique, éthique, sociale et politique. Inch'Allah, demain, nous allons vous expliquer pourquoi l'Ibam Moussa alayhi wa sallam s'est soulevée contre la tyrannie. Sabah alayhi wa sallam. Sabah alayhi wa sallam.